1. Punchline. Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer ce qui s'est passé à Mongeron, dans l'Essonne. L'enquête progresse après l'agression ultra-violente d'un jeune homme de 17 ans roué de coups par une dizaine d'individus. Ça s'est passé le 30 septembre dernier. On voit une meute de jeunes qui frappent très violemment. Un jeune qui semble complètement désemparé. Il tente de s'échapper à plusieurs reprises. Les jeunes le poursuivent. On voit deux personnes, deux hommes qui tentent d'abord d'éloigner les agresseurs. Puis ils ne réussissent pas. Et après on voit deux femmes qui viennent littéralement faire rempart de leur corps pour tenter de protéger ce jeune qui est en train de se faire absolument lyncher au sol et qui gémit de façon abominable. Donc évidemment on pense à ces femmes qui l'ont empêché peut-être d'être encore plus gravement atteint. On va faire le point sur ce qui s'est passé. Parce que cette vidéo a été tournée le 30 septembre. Elle a été mise sur les réseaux sociaux que récemment. Donc hier c'est à partir de là encore une fois que le signalement a été donné à la police. On va se tourner vers Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Le jeune homme que l'on a entendu pousser des cris et qui a été victime a été auditionné cet après-midi par les enquêteurs. Que dit-il Sandra ? Oui il a 17 ans. Il est venu au commissariat avec sa mère pour cette audition. Il a expliqué qu'il ne connaissait pas ses agresseurs et qu'il a été agressé gratuitement ce 30 septembre à raison de son apparence. Il dit qu'il a été ciblé par une meute d'individus qui le traitaient d'homosexuel pendant qu'il le frappait. Les agresseurs sont donc recherchés pour violences volontaires avec trois circonstances aggravantes parce que ces violences ont été commises en réunion en raison de l'orientation sexuelle réelle ou supposée de la victime et aussi par des personnes qui dissimulaient leur visage. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore confirmation Sandra que c'est un acte homophobe, c'est bien ça ? Si, pour l'instant la qualification qui est ouverte pour cette enquête c'est bien parmi les circonstances aggravantes l'orientation sexuelle réelle ou supposée de la victime. Donc effectivement en raison de ces insultes homophobes prononcées pendant l'agression c'est une qualification qui est retenue. Pourquoi est-ce que l'affaire a progressé hier Sandra ? Alors d'abord il y a eu les faits ce 30 septembre, on sait que ça a été signalé cette agression le jour même par un témoin qui a appelé le 17 police secours. Mais quand les policiers sont arrivés ils n'ont trouvé personne, ils n'ont pas réussi à retrouver les protagonistes de cette agression. Ce qui s'est passé c'est que ces derniers jours une association de défense des droits LGBT a mis en ligne la vidéo de l'agression que vous voyez en ce moment à l'écran. Un internaute a signalé cette vidéo à la plateforme Pharos ce qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à l'identité de la victime qu'ils ont identifiée et contactée. Vous savez que cette victime n'avait pas porté plainte selon nos informations. Ce jeune de 17 ans n'en avait même pas parlé à ses parents de la violence de l'agression qu'il avait subie. Et donc grâce à ce signalement Pharos et aux éléments que les enquêteurs ont pu retrouver sur cette vidéo, cette victime a été identifiée et les agresseurs qui sont plusieurs, vous l'avez vu, sont toujours recherchés. – Merci beaucoup pour ces précisions Sandra Busson du service police, je cite François Pipponi. Donc là on se fait agresser pour son apparence, pour ce que l'on est ou n'est pas. Mais ça suffit à déclencher une violence absolument totale. – C'est de la barbarie pure et simple. C'est-à-dire que l'individu qui ne trépasse dans la rue et qui n'est pas comme eux, il peut être effectivement avoir une apparence, il peut être homosexuel, et selon eux avoir une apparence, il peut être juif, il peut être du quartier d'en face, et bien il peut se faire tuer. Parce que tout simplement, il passe au mauvais endroit, au mauvais moment, voilà. C'est comme ça que ça se passe avec un déferlement de haine et de barbarie qui était juste insupportable. En plus des gens qui ne sont pas courageux, parce qu'ils ont une quinzaine à s'acharner sur un individu qui est seul, qui est au sol, voilà, c'est pas le symbole du courage. Donc c'est la barbarie quotidienne dans un certain nombre de territoires. – Presque à Thébnaud, effectivement, on est là dans une ville de l'Essonne qui n'est pas une ville connue pour être une banlieue très chaude de la région parisienne. – Oui, c'est un phénomène de bande, malheureusement, comme on en a déjà vu par le passé, souvenez-vous du jeune Yuri qui avait été agressé avec ce même déferlement de haine et de violence qui aurait pu entraîner quand même la mort, c'est assez grave. On voit qu'il y a des coups de pied qui sont mis sur la tête, etc. Et là, on revoit justement ces images, je pense qu'il faudrait aussi saluer, parce que par rapport aux images qu'on vient de voir juste avant, sur le sujet d'avant dans le lycée, en l'occurrence professionnelle, là on voit qu'il y a des gens qui s'interposent. On voit deux jeunes hommes et puis ensuite deux femmes qui font bouclier de leur corps pour s'opposer à ça. Et je trouve que c'est extrêmement courageux, il faut le saluer en ces temps un peu compliqués. Mais oui, c'est un phénomène de bande, comme il y en a de plus en plus, malheureusement, et qui touche maintenant tous les territoires. – Maître Golnadel, une agression homophobe. – Peut-être pas seulement, parce que je suis frappé par les commentaires. Pardon, c'est le seul blanc, c'est le seul blanc, à tout hasard. Donc, je peux vous dire que si par pure hypothèse intellectuelle, au demeurant absurde et adieu de plaise, si c'était un noir qui était, ou un maghrébin qui était comme ça lynché par une kyrielle de blancs, je peux vous dire qu'on en parlerait beaucoup plus franco. – Certains, donc il y a sans doute, ou peut-être, la dimension homophobe, mais il m'étonne que, puisqu'il s'agit, il a été, selon son apparence, qui était différente de les autres, il m'étonne, encore une fois, ce non-dit invraisemblable, qu'on ne questionne pas non plus le racisme anti-blanc. – Mais on voit qu'il s'interpose aussi pour protéger le jeune homme. – Mais pourquoi vous vous sentez obligé ? – Je vous dis les faits, Maître Golnadel, ce sont les faits, Maître Golnadel. – En quoi Laurence Ferrari, on précise toutes les choses. – Mais Laurence Ferrari, en quoi, en quoi le fait que ces deux merveilleuses femmes – Et les deux hommes précédemment. – Ou deux hommes représentent, en quoi, en quoi, ça vient diminuer tout ce que je viens de dire ? – Non, non, ça complète, ça complète. – Alors admettons que ça complète. – Et c'est mon devoir de le rappeler. – Mais, pardon de vous le dire, à chaque fois qu'on parle de racisme anti-blanc, comme si, peut-être, de manière inconsciente, il fallait dire quelque chose d'autre. – Moi, je pense, non mais pardon, je pense qu'il y a un… – On parle d'une agression homophobe. – Vous rajoutez la notion de racisme anti-blanc. – Pour l'instant, aucun élément de l'enquête ne nous permet de le dire, c'est factuel. – Mais vous non plus, mais vous non plus. – Non, Laurence Ferrari, je suis étonné, je suis étonné que… – Vous faites une supposition qui n'est pas corrobore par l'enquête. – C'est une supposition qui est tout aussi valable que l'homophobie. Je suis désolé de vous le dire, tout aussi valable. – Non, parce que la victime en a témoigné au pas des enquêteurs. – Mais ce n'est pas parce qu'on s'en prend un blanc et qu'on le traite de sale pédé, et d'ailleurs, ce n'est pas, excusez-moi, l'un n'exclut pas l'autre. Les deux sont parfaitement complémentaires. Mais je maintiens qu'il y a une sorte de non-dit, une sorte de gêne, dès l'instant où on aborde la question du racisme anti-blanc. – Soyons prudents, attendons les résultats. – Mais c'est pareil, la prudence, elle est valable pour tout. – Attendons d'être sûrs de ce que vous avancez. – On n'a pas être plus prudents en matière de racisme anti-blanc que de l'homophobie. – Ok, vous entendez. Alors, prendre un peu de d'acier. – Ce qui est sûr, c'est que ce sont des débiles, ça c'est clair, et qui sont lâches parce qu'ils s'y prennent à 8, à 10 ou à 12. C'est vrai qu'il faut saluer l'intervention des témoins qui sont venus pour essayer de limiter les dégâts. Là encore, je ne vais pas réanalyser tout ça. C'est des choses que l'on voit maintenant assez régulièrement dans nos rues, les phénomènes de bande qui donnent du courage à tous ces lâches. J'attends maintenant, moi je n'attends plus que ça, parce que c'est la seule solution à ces problèmes. J'attends la réponse judiciaire. J'espère que les policiers et que l'enquête de la police sera couronnée de succès. – Ils pourront identifier les... – Voilà, j'espère qu'on pourra identifier rapidement ces courageux jeunes gens, et j'espère que pour une fois... – Allez, je retire ça. – J'espère que la justice sera... se comporter comme il convient quand on est confronté à des événements de cette violence absolument insupportable. Parce que M. Pipponi a raison, vous avez une apparence d'homosexuel, vous y avez droit, ils veulent vous voler votre téléphone portable, vous prenez une rousse de la même façon, vous vous garez mal avec votre voiture, remélote, il y a 10 prétextes par jour au quotidien qui peuvent vous faire prendre... Voilà, jusqu'à la mort possible. Il faudrait peut-être s'arrêter, quand même. – Ce qui est terrible, il a fallu que ça soit une association qui diffuse cela seul, pour que la police retrouve la victime, pour l'inciter à porter plainte. C'est-à-dire que les victimes, elles ont peur de porter plainte, ou elles intègrent tellement... Moi, j'ai rencontré des jeunes qui se faisaient raqueter. – Peut-être. – Ils intègrent tellement le fait que c'est leur quotidien, ils étaient effectivement, pour la plupart, blancs, issus de villes qui n'étaient pas de sarcelles et qui prenaient le bus tous les matins pour venir... Et eux, ils se faisaient raqueter tout le temps. – Le pauvre, il est très possible qu'il ait honte d'en avoir parlé à ses parents à cause de l'homophobie. – Absolument. – Il y a aussi des jeunes qui intègrent le fait que dans leur parcours scolaire, ils vont se faire raqueter, prendre leurs chaussures, prendre leurs baskets, prendre leurs portables, se faire frapper. – Parce que ce n'est sans doute pas la première fois. – Et ils vivent avec. Et c'est surréaliste. – C'est surréaliste. – Je ne parle pas de ça, mais moi j'en connais qu'ils se font frapper. – C'est à l'inchauffe, c'est à l'inchauffe. – Ils l'ont intégré, mais ils intègrent aussi... – Maitre Gondel ? – Non mais, moi j'avais vu ça avec l'un de mes enfants quand il était jeune. Ils intègrent aussi, très vite, l'impuissance de l'école. L'impuissance de la police à faire quoi que ce soit. Donc ils sont dans une manière de résignation par rapport à ça. – Tout à fait, tout à fait. – Qu'est-ce que t'aime nous ? – Oui, non, moi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il ne doit pas y avoir de merta et de non-dit. Et que, de toute façon, ce genre de violence, comme on vient de le voir, rien ne le justifie. Mais attention à ne pas tomber aussi sur des... Je pense que là, l'enquête est en train de se faire. Je pense que ce jeune homme, visiblement, avait peur, parce qu'on ne le découvre que maintenant, de dire ce qu'il en était à ses parents, etc. Donc je pense qu'il faut laisser l'enquête se faire. Et ce n'est pas à vous, Maître, que je vais le dire. Il faut laisser le chemin se faire. – Non, mais quand vous commencez à dire que c'est parce qu'il est blanc, c'est parce que je pense qu'il faut déjà écouter ce qu'il dit, peut-être. – Je vous répète que si on avait vu un noir se faire dérouiller avec 15 blancs, croyez-moi, on ne m'aurait pas incité à la prudence. – Non, mais c'est pour ça que je vous dis, en réalité, ce qui est important, oui, il faut savoir pourquoi ça s'est passé, mais ce qui est surtout important, c'est qu'est-ce qui va se passer pour ces jeunes qui l'ont tabassé, qui l'ont lynché et qui l'ont sauvagement agressé. – J'espère qu'il va se passer quelque chose. Je n'en suis pas tout à fait sûr, pour être honnête. – Il faut les retrouver, s'entendez. – Si c'est pour leur mettre un rappel à la loi ou un rappel d'intérêt général qu'ils ne feront jamais. – Ils sont à visage découvert. Un visage découvert. En plein jour, sur une vidéo, avec en plus, je suppose qu'il y a à Mongeron des caméras de surveillance, donc la police peut les retrouver très rapidement. – Mais cette rage et cette méchanceté gratuite, ils ne le connaissent pas le type. Ils ne le connaissent pas. Ce n'est pas un règlement de compte entre adversaires ou entre bandes. Ils ne le connaissent pas. Et croyez-moi, ils ne retiennent pas leur coup. C'est réellement effrayant sur le plan psychologique. – On va juste écouter quelques réactions des habitants de Mongeron qui sont tout à fait effarés par cette scène de violence qui s'est déroulée au mois de septembre. Écoutez-les. – Sincèrement, non, ce n'est pas un quartier. Comparé à d'autres quartiers, oui. Ce n'est pas un quartier méchant ici. – Plus ça va, plus il y a de violences chez les jeunes, malheureusement. C'est vrai que ce n'est pas très sécurisant pour les jeunes. – Franchement, ça me fait un peu bizarre parce que le quartier, ça fait un petit moment que j'habite là et c'est super tranquille. J'ai mes enfants, mon fils qui a 13 ans, il n'y a jamais de problème. Il les sort et tout ça. Donc non, je n'ai jamais entendu de problème ici. – Dans un quartier tranquille, a priori, donc François Pipponi. Donc ça arrive absolument n'importe où. – Visiblement, le jeune habitait Grigny, c'est parce qu'on l'a compris. – Oui, la victime, oui, absolument. – Et ça peut être une rencontre fortuite. Ça peut être un groupe de jeunes qui passent par là, il envoie un qui passe, il n'a pas la bonne tête, il n'a pas… c'est parfois des rencontres complètement gratuites qui n'ont… ce qui est inimaginable et insupportable. Mais effectivement, ça peut arriver partout. – Bien sûr, bien sûr. – Ça peut arriver partout. – Il faut faire attention. – Et y compris les jeunes le savent, mais les jeunes et les moins jeunes, n'importe qui peut se faire agresser pour une raison complètement banale ou même sans raison, n'importe où maintenant. – Pour en revenir à l'affaire qui nous intéressait auparavant, de cette professeure qui a été molestée par un élève, on vient d'apprendre par Sandra Buisson que trois personnes ont été interpellées. Le majeur, l'homme de 18 ans, qui claque la porte et qui est connu des services de police pour des faits de violence et deux autres mineurs qui ont filmé diffuser les faits sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a quand même… ça va assez vite, Jean-Claude Dacis, sur l'enquête. Trois interpellations, on verra les suites judiciaires, effectivement, mais on veut marquer le coup, visiblement. – Ce n'est pas la police qui me donne du souci. C'est plutôt ce que diront les juges parce que ça mérite là encore une certaine exemplarité si on veut commencer à s'attaquer à ce type de problème. J'espère qu'il en sera de même pour Monjon et qu'on mettra la main rapidement sur ces débiles mentaux et qu'on les sanctionnera comme il convient. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je vous dise ? Ils recommenceront la semaine prochaine. – François Pipponi, trois interpellations, ça laisse augurer d'une réponse peut-être judiciaire forte. – Il faut, il faudrait. Parce que là, les faits sont filmés. On ne peut faire une enquête rapide, mais on voit les faits, on connaît tout ça. Ceux qui ont diffusé ont fait d'une faute parce qu'on n'a pas le droit de le faire non plus. Donc là, la justice aura rapidement tous les éléments en main et donc il faudra qu'elles sanctionnent rapidement. Parce que celui qui a déjà connu des forces de police au niveau judiciaire, je ne vois pas trop, sauf s'il a du sursis, mais je ne vois pas trop ce qu'il risque. Les deux qui ont filmé, ils auront des sanctions, mais ceux-là, peut-être qu'ils comprendront peut-être la gravité. C'est sincèrement celui qui a bougé la prof. – Bouger la prof, c'est une expression de Jones. – Je ne sais pas, excusez-moi, je vous avais l'entend. – J'ai jeté à terre. – Je ne suis pas sûr que celui-là, il risque beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. – Maître Gonadel. – Vous ne m'empêcherez pas de penser et donc de dire que dans les deux cas, dans le premier, il dit sur le Coran, je vais te faire ci. Là, ce sont des... – Le jeune qui est dans la salle de classe. – Oui, dans le premier, dans la salle de classe, c'est sur le Coran, je vais te faire je ne sais pas quoi. Là, ce sont des jeunes issus de l'immigration. Vous ne m'empêcherez pas de pointer une nouvelle fois les ratés de l'intégration. – Priscatevno. – Je crains, hélas, que ce ne soit pas faux. – Alors, Priscatevno de La République en Marche. – Là, le sujet, c'est qu'il faut effectivement... Je vous laisse dire ce que vous venez de dire et c'est un langage que vous. – Je vous remercie. Je vous remercie de votre tolérance. – Non, mais sans faire de généralité. Mais là, ce qu'il faut, c'est effectivement une réponse. – Vous ne voyez pas ça ? Ce n'est pas évident ? – Oui, non mais attendez. Encore une fois, le sujet, ce n'est pas de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais c'est de ne pas faire de généralité. C'est juste ce que je viens de dire. – Je vous disais. – C'est un cas concret. – Et c'est pour ça que je n'ai pas discuté ce que vous venez de dire. – Je ne l'avais pas vu comme une approbation, mais maintenant que vous me le dites, je suis rassurée. – Non, mais ce que je suis en train de dire surtout, c'est qu'il faut effectivement faire en sorte que la justice évolue, parce que la société a évolué dans un sens extrêmement violent, ultra-violent et de plus en plus jeune. Et oui, le fait est qu'il faut pouvoir outiller aussi les juges pour avoir des lois qui permettent... – Mais ils les ont les lois, Mme Thébnaud. – Non, mais typiquement, jusqu'à un certain temps, il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait des rappels à la loi, tout va. – Non, parce que jusqu'à un an, vous ne faites jamais de prison. – Mais ils ne les ont pas. – Mais il y a en ce moment, en discussion à l'Assemblée nationale, – J'espère que le président de la République, qui va se souler à la réélection dans six mois, prendra conscience de cette situation. – Et je dis bien un projet de loi, ce n'est pas une proposition. – Sans vouloir être taxé de laxiste, je fais quand même une grande différence dans la sanction entre un môme qui filme et les malfrats qui se déchaînent. – Bien sûr, bien sûr. – Parce que là, sur les malfrats qui se déchaînent, comme vous dites, là, on risque quand même beaucoup plus lourd que l'on reste. – Mais tout n'est pas permis quand même que ça soit rappelé, ce n'est pas inutile. – Ça, c'est très grave. – On ne peut pas faire n'importe quoi dans les classes. – Mais je ne garantis pas qu'il y aura une sanction des Anglais. – Parce qu'on en a parlé, mais l'autre, il avait amené une espèce d'enceinte musicale branchée sur son iPhone et il faisait de la musique. Le point de départ de l'incident, c'est que la musique était trop forte. On se demande ce qu'il vient foutre la musique dans une salle de classe, mais enfin, ça, c'est un détail. – François Puponi, un dernier mot. – Des individus comme ça, ils ne veulent qu'une seule chose, c'est se faire... Enfin, ils ne veulent même plus venir, ils sont exclurs. Ils n'ont rien à faire. – S'il a collectionné les conseils de bici. – C'est un délinquant, c'est un délinquant, un voyou, en plus, c'est un abruti. – Ce n'est pas un compétit du tout. – Souvent, ça va te perdre, d'accord. Bon, voilà, mais la question, c'est qu'il n'a plus rien à faire dans une classe. – Sans doute. – Voilà, mais on le met où ? Alors, on peut le mettre à la rue. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je n'en suis pas sûr. – Alors, il faut des structures adaptées. – Oui, mais là, pour un majeur... – Alors, qu'à 19 ans, il y a un majeur, les structures adaptées. Les structures adaptées, elles sont pour les moins de 16 ans qui ont l'obligation scolaire. Parce que là, on peut les obliger à une structure adaptée. Les plus de 16 ans, ils vont où ils veulent, ils vont à la rue. – C'est les enfants perdus de la République. – Ils ne sont plus suivis. – Et sans formation, sans rien. – Ah ben, sans rien, il n'y a plus rien. – Jean-Claude, un dernier mot ? – D'où le projet de loi du Président, mais qui semble tarder, parce que ça coûte des sous, de distribuer 500 euros entre, je ne sais plus quel âge, 18 et 24 ans, pour ces jeunes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de métier, qui n'ont rien. Bon, essayez de les aider, à condition, évidemment, d'abord que ce financement, la contrepartie, ce soit des économies quelque part, parce qu'on a quand même dépensé beaucoup d'argent, et que surtout, ils apprennent quelque chose. Ils apprennent un métier, si on en est capable. Tout ça est un peu compliqué. Mais l'idée qu'il y ait un million et demi, enfin, entre un ou un million et demi de jeunes, de jeunes adultes qui ne savent pas quoi faire, le lendemain, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, qui n'ont rien à la tête, qui n'ont pas de métier dans les mains, pour un pays comme le nôtre, ça chatouille un peu. – Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, avec la même énergie, pour discuter de tous nos sujets d'actualité. On évoquera la politique, la campagne présidentielle. Xavier Bertrand doit annoncer ce soir s'il va ou non au Congrès des Républicains le 4 décembre. Et puis on parlera d'Éric Zemmour, week-end un peu mouvementé en Corse. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1.